Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette première rencontre que nous avons donc intitulé une soirée un essai et je vais comme c'est la première rencontre justement je vais dire un mot très rapide de présentation de notre projet puis nous présenter nous-mêmes mais avant cela je voudrais commencer par remercier la librairie Mola qui nous accueille ce soir et remercier tout particulièrement monsieur Denis Mola avec qui nous avons élaboré ces rencontres parce que les habitués de ces lieux et les habitués de la librairie savent à quel point Montaigne est important et cher à son cœur et l'idée de ces rencontres est donc de faire entendre le texte de Montaigne d'abord de faire entendre ce texte d'essayer d'en faire sentir la beauté et la magie et de l'éclairer par des commentaires commentaires de spécialistes et commentaires aussi de lecteurs assidus et d'amoureux de Montaigne et donc nous proposons la première de cette série de rencontres puisqu'il y en aura d'autres la prochaine est programmée pour le 31 mars et nous sommes en train d'élaborer la suite du programme et de choisir des essais et également des invités. Alors je dis nous qui sommes nous Anne-Marie Coccula et moi représentons ici d'abord nous-mêmes mais aussi collectivement le centre Montaigne de l'université Bordeaux-Montaigne qui est un petit centre de recherche de l'université qui a d'abord une vocation universitaire qui organise des colloques et des journées d'études mais qui essaie depuis quelques temps d'organiser des rencontres de ce type et de faire connaître Montaigne et la renaissance de manière générale. Alors Anne-Marie Coccula que je n'ai pas besoin de présenter parce que je sais qu'elle a un fan club en particulier ici mais je rappelle qu'elle a été la présidente de notre université Bordeaux-Montaigne, la présidente du centre Montaigne aussi avant que je le devienne quelques étapes plus tard et puis évidemment vice-présidente à la région mais avant tout historienne et l'idée de ses lectures nous est en particulier venue l'an dernier quand elle est venue ici présenter sa biographie remaniée d'Étienne de la Boétie. Je lui disais que moi j'avais envie de lire le texte des essais, de faire entendre ce texte et elle m'a dit qu'elle avait envie de parler de cet essai particulier qui est l'amitié qui a trait évidemment à Étienne de la Boétie et c'est comme ça que nous nous retrouvons ici ce soir et de fil en aiguille que nous nous sommes dit que ce serait bien de faire des rencontres régulières au cours desquelles on entendrait ce texte. Je profite donc de notre présence ce soir pour vous inviter à fréquenter le site internet de notre centre parce que nous organisons des rencontres universitaires mais qui sont ouvertes à tous et qui sont parfaitement accessibles dont par exemple début avril une journée sur la vie du livre en Aquitaine à l'époque de Montaigne à l'occasion de laquelle il y aura aussi une présentation des travaux de restauration qui ont été faits sur l'exemplaire de Bordeaux des essais de Montaigne, cet exemplaire annoté par de la main de Montaigne et qui est un trésor précieux de la bibliothèque, il vient d'être restauré à cette occasion-là il y a eu des analyses du papier, des encres et tous ces travaux de restauration seront présentés à l'occasion de cette journée qui aura lieu à la bibliothèque municipale et qui est ouverte à tous et donc par ailleurs nous organisons des rencontres de ce type mais aussi des conférences variées et donc j'invite tout le monde à fréquenter notre site internet qui se trouve facilement en tapant Centre Montaigne et si vous aimez ce type de rencontre à ne pas hésiter à assister aux différentes choses que nous essayons de proposer. Donc j'en viens à la rencontre de ce soir, l'idée n'est évidemment pas de vous dispenser un cours de littérature alors bon il y a des étudiants dans la salle donc peut-être qu'ils espéraient sortir avec une fiche clé en main mais ce ne sera pas tout à fait le cas, ça ne sera ni un cours de littérature ni un cours de philosophie nous allons en fait essayer d'éclairer ce texte, je vais le lire fragment par fragment en interrompant la lecture et Anne-Marie apportera son éclairage il s'agit bien d'apporter un éclairage avec le point de vue subjectif et objectif en même temps qui est celui à la fois de l'historienne et de la lectrice de Montaigne et nous essaierons au fil des séances de faire que justement ces éclairages sur le texte varient selon les subjectivités et selon les sensibilités et donc il s'agit évidemment ce soir de lire cet essai sur l'amitié par rapport à lui-même mais aussi évidemment par rapport au cœur absent, le discours de la servitude volontaire et par rapport à l'ami mort, Étienne de la Boétie. Alors une petite précision, le texte que vous allez entendre n'est ni modernisé ni traduit je vais le lire dans son état d'époque mais avec une prononciation modernisée et vous allez voir que le simple fait de moderniser la prononciation suffit normalement à le rendre accessible j'ai parfois modifié un mot quand vraiment il risquait d'y avoir un contresens donc c'est un texte qui ne correspond exactement à aucune édition mais finalement ça s'inscrit dans la tradition des essais puisque vous le savez sans doute il n'y a pas un seul texte des Essais de Montaigne mais plusieurs traditions concurrentes il existe aussi des versions modernisées et je crois que l'important c'est que chacun ait envie de lire ce texte et trouve la version qui lui convient et je vous invite évidemment pour ceux qui n'ont pas ce texte à le lire à l'issue de cette séance alors venons-en à cet essai sur l'amitié si je mets mes lunettes ce sera mieux donc je l'ai dit si nous commençons ce cycle par cet essai sur l'amitié c'est d'abord parce que finalement il vient dans la suite logique de notre dernière rencontre ici même quand Anne-Marie Coccula est venue présenter sa biographie actualisée d'Étienne de la Boétie mais aussi parce que c'est un essai extrêmement particulier il est très célèbre mais ce qu'il faut surtout rappeler c'est qu'il était destiné donc cet essai 28 à servir d'écrin je crois qu'on peut le dire comme ça à un texte autre une voix autre que celle de Montaigne au texte de la Boétie auquel on donne le nom de discours de la servitude volontaire on reviendra sans doute sur cette question de la dénomination et Montaigne l'explique au début de l'essai dans le premier passage que vous allez entendre il affirme très tôt avant même l'écriture des essais dès les années 1570 la Boétie est mort en 1563 il explique avoir voulu publier ce texte qui est alors anonyme mais dont on sait très probablement de manière certaine dans les milieux du Parlement qu'il est de la main de la Boétie et puis pour des raisons que vous expliquera Anne-Marie il renonce à publier ce texte et il annonce vouloir à la place publier des sonnets de la Boétie qui ne figurent pas non plus dans les essais de Montaigne donc on a une sorte de double absence et de cette double absence est né ce texte élaboré progressivement j'y reviendrai plus précisément à l'occasion d'un défragment mais je le rappelle les essais de Montaigne ont été écrits en plusieurs strates il y a des retouches et c'est un texte travaillé et donc c'est progressivement au fur et à mesure finalement où le texte de la Boétie s'éloignait que Montaigne a transformé cet essai qui au départ devait être une sorte de tombeau à la Boétie en une réflexion sur ce qu'est une véritable amitié sur son amitié exceptionnelle alors nous avons choisi de ne lire que des fragments l'essai est assez long donc nous avons fait des coupes il faut bien le dire c'est dommage mais on ne peut pas passer trois heures à lire le texte donc nous avons fait des coupes assez sévères et en particulier enlever beaucoup de choses qui concernaient les exemples antiques mais je crois que on y reviendra aussi c'est un texte qui est nourri d'une réflexion sur les exemples antiques de l'amitié et nous avons essentiellement gardé les passages dans lesquels Montaigne parle de son amitié spécifique avec la Boétie mais il faut envisager ce texte de manière plus large dernière chose que je vais dire avant de commencer la lecture le texte s'ouvre vous allez l'entendre et ça aussi c'est important sur une évocation du dispositif d'écriture même où Montaigne évoque très précisément le fait qu'il a conçu cet essai un peu comme le cadre d'un tableau une célèbre comparaison avec un peintre et donc il a conçu cet essai comme une sorte de travail de peinture d'encadrement de grotesque au centre duquel aurait dû venir s'insérer le discours de la servitude volontaire et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il évoque quelque chose de très important pour la construction de cette amitié le fait qu'il a entendu parler de la Boétie et qu'il l'a lu avant de le connaître et c'est d'abord une rencontre de lecture avant de devenir une rencontre tout court je vais donc lire ce qui constitue le début de l'essai les coupes viendront plus tard mais nous avons évidemment commencé tout au début de l'amitié considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai il m'a pris envie de l'en suivre il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance et le vide tout autour il le remplit de grotesques qui sont peintures fantasques n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté que sont-ce ici aussi à la vérité que grotesques et corps monstrueux rapiécés de divers membres sans certaines figures n'ayant ordre suite ni proportion que fortuite désignit une pischem moulière formosa sous pernée elle s'achève en queue de poisson la femme au beau buste je vais bien jusqu'à ce second point avec mon peintre mais je demeure court en l'autre et meilleure partie car à ma suffisance pardon car ma suffisance ne va pas si avant que d'oser entreprendre un tableau riche poli et formé selon l'art je me suis avisé d'en emprunter un d'étienne de la Boissy qui honorera tout le reste de cette besogne c'est un discours auquel il donna non la servitude volontaire mais ceux qui l'ont ignoré l'ont bien proprement depuis baptisé le contre un il l'écrivit par manière d'essai en sa première jeunesse à l'honneur de la liberté contre les tyrans il court piéça à ce main des gens d'entendement non sans bien grande et méritée recommandation car il est gentil et plein ce qu'il est possible s'il y a-t-il bien à dire que ce ne soit le mieux qu'il put faire et si en l'âge que je l'ai connu plus avancé il eut pris un tel dessin que le mien de mettre par écrit ses fantaisies nous verrions plusieurs choses rares et qui nous rapprocheraient bien près de l'honneur de l'antiquité car notamment en cette partie des dons de nature je n'en connais point qui lui soit comparable mais il n'est demeuré de lui que ce discours encore par rencontre et crois qu'il ne le vit-on que depuis qu'il lui échappa et quelques mémoires sur cet édit de janvier farmeux par nos guerres civiles qui trouveront encore ailleurs peut-être leur place c'est tout ce que j'ai pu recouvrer de ses reliques moi qu'il laissa d'une si amoureuse recommandation la mort entre les dents par son testament héritier de sa bibliothèque et de ses papiers outre le livret de ses œuvres que j'ai fait mettre en lumière et s'y suis obligée particulièrement à cette pièce d'autant qu'elle a servi de moyen à notre première accointance car elle me fut montrée long espace avant que je l'eusse vue et me donna la première connaissance de son nom acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie tant que Dieu a voulu entre nous si entière et si parfaite que certainement il ne s'en lit guère de pareil et entre nos hommes il ne s'en voit aucune trace en usage il faut tant de rencontres à la bâtir que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siècles je vais tenter par rapport à la belle lecture que vient de vous faire Violaine de mettre en scène le début de ce chapitre vous voyez il ne parle pas de la Boétie par rapport à l'ami qu'il va devenir mais par rapport au texte par rapport à ce document ce texte cette pièce la servitude volontaire et j'insiste déjà au départ et nous le verrons à la fin beaucoup plus que l'ami la Boétie c'est bien au départ le texte la signification du texte l'idée de le publier au coeur de ce chapitre d'en faire en quelque sorte un écrin comme l'a dit Violaine et en même temps de souligner que s'il n'y avait pas eu la servitude volontaire et bien il est à peu près certain que leur rencontre se serait faite peut-être mais peut-être pas du tout donc en fait on commence par un texte et je signale tout de suite à ceux et celles qui seraient intéressés à lire la servitude volontaire que c'est un texte très court 40-50 pages pas plus que c'est un texte merveilleusement écrit assez facile à lire qui correspond à la jeunesse de la Boétie en sa première jeunesse à l'honneur de la liberté contre les tyrans donc c'est clair c'est posé nous sommes au moment de l'édition de la première édition des essais il s'agit là de l'édition de 1580 au moment où il va écrire pour la première fois ce chapitre ou tout au moins le publier et déjà se pose en fait le problème de la place et finalement si l'on suit tout ce qui vient d'être lu le chapitre sera un cadre et à l'intérieur de ce cadre il y aura la servitude volontaire vous remarquerez que un discours c'est Montaigne pour la première fois qui parle de discours la Boétie ne parle jamais de discours c'est la servitude volontaire vous remarquerez aussi qu'il insiste sur le fait qu'il a été rebaptisé et qu'il a été rebaptisé le contre on ne sait pas où Montaigne a pris cette expression à bien des égards on n'a pas retrouvé l'origine finalement de ce titre que lui-même donne mais s'il le donne c'est pour expliquer qu'en fait cet essai c'est d'abord à l'honneur de la liberté contre les tyrans il n'est pas dit ce qui arrivera à la fin du chapitre que finalement ce texte là qu'il est destiné allogé ici nous sommes en 1578 1579 est un texte condamné puisque en 1578 79 le texte de la servitude volontaire a été publié anonymement traduit du français au latin publié anonymement pour désigner une tyrannie bien précise qui n'est pas une tyrannie antique mais qui est celle de la monarchie française qui à l'occasion de la saint-barthélemy août 1572 a condamné massacré fait massacrer des protestants donc à partir de ce moment là ce texte de la Boétie est un texte interdit il sera d'ailleurs solennellement brûlé par le parlement de Bordeaux où la Boétie siégeait jusqu'à sa mort en 1563 et où Montaigne a siégé jusqu'en 1569 donc c'est d'un texte interdit c'est d'un texte brûlé condamné que nous parle Montaigne il ne nous en parle pas de la façon dont je vous en ai parlé simplement ce qu'il veut dire par là c'est que ce texte la signification de ce texte est à l'origine de la naissance de cette amitié et le paragraphe se termine par cet héritage la mort entre les dents et c'est vrai que Montaigne a été l'héritier de sa bibliothèque de certains de ses papiers et c'est vrai aussi que il a publié après les avoir rassemblés les premiers textes de la Boétie des poésies des traductions et qu'il s'est rendu lui-même la Boétie est mort en 1563 que Montaigne s'est rendu lui-même sept ans plus tard à Paris pour faire publier chez un libraire-imprimeur qui s'appelle Fédéric Morel pour faire publier ces textes épars de la Boétie et là ne figure pas en raison de la malfaisante saison là ne figure pas le texte de la servitude volontaire ni le mémoire sur l'édit de janvier étonnant silence étonnante absence plutôt à tel point que quand on travaille sur la Boétie on a à peu près la certitude que le premier à avoir publiquement annoncé que ce texte était de la Boétie c'est Montaigne lui-même il a donc pris un risque puisque quelques années plus tard le texte sera condamné à être brûlé l'autre élément que j'ajouterai avant d'en terminer c'est que c'est autour du destin de la servitude volontaire que va s'ordonner tout le récit de Montaigne avec peu à peu vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la lecture des éléments qu'il nous fournit pour rassembler ce puzzle de leur amitié et pour qu'il travaille sur la Boétie les éléments les plus précis que nous ayons viennent de Montaigne donc là aussi il faut être très attentif et en même temps consacrer une certaine méfiance vis-à-vis de toutes ces confidences Violette c'est à vous alors dans la suite des passages que nous avons choisis donc Montaigne glisse de l'évocation de ce discours de la servitude volontaire qui lui a permis de rencontrer la Boétie à l'évocation de son amitié proprement dite dont on sait que c'est une amitié très forte l'expression il m'a laissé la mort entre les dents est très poignante et Montaigne essaie de définir ce qui fait le caractère exceptionnel de cette amitié en la comparant aux autres formes de relations sociales l'amour filial ou fraternel l'amour dans le mariage la relation érotique l'homosexualité il compare systématiquement toutes ces formes de relations à la vraie amitié pour bien montrer que ces relations ne sont pas la vraie amitié et comme je le disais il faut aussi penser que le texte est nourri d'exemples antiques et que la Boétie comme Montaigne sont d'abord des humanistes en tout cas des héritiers de l'humanisme nourris de cette culture antique et qu'ils cherchent probablement dans ces modèles antiques un modèle intellectuel et idéal à leur amitié donc je vais lire maintenant le passage dans lequel Montaigne énumère ces types de relations familiales qu'ils comparent avec la vraie amitié pour bien montrer que même si elles ont un certain intérêt elles ne sont pas l'amitié alors là nous avons fait des coupes assez importantes on a essayé de retenir vraiment que l'essentiel et vous devriez entendre les quatre les quatre amitiés qui ne sont pas de vraies amitiés donc je reprends la lecture des enfants au père c'est plutôt respect l'amitié se nourrit de communication qui ne peut se trouver entre eux pour la trop grande disparité et offenserait à l'aventure les devoirs de nature car ni toutes les secrètes pensées des pères ne se peuvent communiquer aux enfants pour n'y engendrer une mécéante privauté ni les avertissements et corrections qui est un des premiers offices d'amitié ne se pourraient exercer des enfants au père le père et le fils peuvent être de complexions entièrement éloignées et les frères aussi c'est mon fils c'est mon parent mais c'est un homme farouche un méchant ou un sot et puis à mesure que ce sont amitiés que la loi et l'obligation naturelle nous commandent il y a d'autant moins de notre choix et liberté volontaire d'y comparer l'affection envers les femmes quoi qu'elles naissent de notre choix on ne peut son feu je le confesse est plus actif plus cuisant et plus âpre mais c'est un feu téméraire et volage ondoyant et divers feu de fièvre sujet à accès et remise et qui ne nous tient qu'à un coin en l'amitié c'est une chaleur générale et universelle tempérée au demeurant et égale une chaleur constante et racise toute douceur et polissure qui n'a rien d'âpre et de poignant qui plus est en l'amour ce n'est qu'un désir forcené après ce qui nous fuit et la jouissance le perd comme ayant la fin corporelle et sujette à satiété l'amitié au rebours est jouie à mesure qu'elle est désirée ne s'élève se nourrit ni ne prend à croissance qu'en la jouissance comme étant spirituelle et l'âme s'affinant par l'usage quant au mariage outre ce que c'est un marché qui n'a que l'entrée libre sa durée étant contrainte et forcée et dépendant d'ailleurs que de notre vouloir et marché qui ordinairement se fait à autre fin il y survient mille fusées étrangères à démêler parmi suffisant à rompre le fil et troubler le cours d'une vive affection là où en l'amitié il n'y a affaire ni commerce que d'elle-même et cette autre licence grecque est justement abhorée par nos mœurs laquelle pourtant pour avoir selon leur usage une si nécessaire disparité d'âge et différence d'office entre les amants ne répondait non plus assez à la parfaite union et convenance qu'ici nous demandons car la peinture même qu'en fait l'académie ne me désavouera pas comme je pense de dire ainsi de sa part que cette première fureur inspirée par le fils de Vénus au cœur de l'amant sur l'objet de la fleur d'une tendre jeunesse à laquelle il permet tous les insolents et passionnés efforts que peut produire une ardeur immodérée était simplement fondée en une beauté externe fausse image de la génération corporelle car en l'esprit elle ne pouvait duquel la montre était encore cachée qui n'était qu'en sa naissance et avant l'âge de germer bien c'est clair il n'est plus question sinon de façon je dirais indirecte de la Boétie alors des enfants au père bien sûr ça nous permet d'évoquer le père de Montaigne Pierre Ekem qui disparaît en 1568 qui n'a pas eu que des relations faciles avec son fils on va plutôt dire que c'est son fils qui n'a pas eu que des relations faciles avec ce père puisque Montaigne a semble-t-il effectivement eu l'éducation que vous savez il a fréquenté le collège de Guyenne où il s'est beaucoup ennuyé sauf quand il s'agissait du théâtre et surtout il a par rapport à son père mené nous dirions nous joyeuse vie joyeuse vie d'étudiant il a peut-être été au départ de sa carrière un magistrat léger en tout cas ce que nous savons c'est que par rapport à la grande fratrie dont il est l'aîné un peu de façon accidentelle parce que les deux enfants qui le précédaient sont morts au moment où il naît le voilà devenu aîné mais accidentellement c'est un aîné troisième en quelque sorte à partir de ce moment-là ce père parfois il le juge encombrant parfois il s'en amuse mais il aime bien c'est aussi un confident au fur et à mesure que le temps passe et nous savons que Pierre Eckem après avoir fait quelques testaments qui déshéritait ce fils aîné l'a fait seigneur de la maison noble de Montaigne entend notamment que fils aîné sa mère il n'en parle pas il n'en est pas question ici même s'il est question de l'affection envers les femmes elle est quasiment absente des essais et nous savons que ses relations avec elle seront compliquées elles seront d'ailleurs très longues et très compliquées puisque la mère de Montaigne meurt après sa mort à lui elle meurt au début du XVIIe siècle et lui meurt en 1592 alors reste le mariage que le mariage soit un marché c'est évident à l'époque de Montaigne je crois qu'on n'a pas largement développé cela vous le savez il appartient à un milieu social où tous les mariages sont arrangés sauf peut-être la Boissie et là j'avance avec précaution le mariage de Montaigne se situe en 1565 avec Françoise de la Chassaigne d'une belle famille d'une grande famille de magistrats du parlement de Bordeaux plus riches que les équelles plus puissants mais il est normal d'épouser une fille dans un milieu un peu plus aisé parce que ça vous aide dans l'ascension sociale pour la Boissie ce fut différent il a épousé Marguerite Marguerite de Carles qui est aussi le fille d'une grande famille bordelaise la famille des Carles c'est une veuve déjà elle a deux enfants son mari le chevalier d'Arsac est mort finalement très peu de temps après la naissance de leurs deux enfants elle se remariera avec Étienne de la Boissie Étienne de la Boissie doit avoir à peu près 15 ans de moins qu'elle et c'est elle qu'il va chanter dans divers sonnets dont nous aurons l'occasion de parler à la fin de notre parcours donc un mariage d'intérêt le lien entre Françoise la Chassaigne et Montaigne a été beaucoup étudié on en retiendra deux choses la complicité qui fait que Montaigne lui fait entièrement confiance pour garder la maison le ménage quand il s'en va quand il part en voyage on en retiendra aussi la complicité qu'ils ont dans le malheur puisque toutes leurs petites filles six au total vont disparaître à l'exception d'une Léonore leur héritière en quelque sorte et en même temps je dirais une responsabilité partagée qui fait que lorsque Montaigne meurt juste après sa mort Françoise de la Chassaigne va devenir en quelque sorte la dépositaire de son oeuvre et des éditions à venir avec l'aide de Marie de Gournay alors quant à la pédérastie qui fait partie du dernier paragraphe que vous a lu Violaine il est bien c'est quelque chose que Montaigne rejette mais qui a donné de longs débats entre spécialistes de Montaigne qui n'a pas cessé depuis mais que je dissiperai en tant qu'historienne plus facilement peut-être qu'au XIXe siècle puisqu'il est désormais à peu près acquis que finalement le règne de Henri III Montaigne est contemporain la fin de la vie de Montaigne est contemporaine du règne de Henri III qu'on a souvent décrit finalement comme étant le règne des mignons le règne d'une homosexualité débridée est en quelque chose je dirais non pas une légende mais a été beaucoup on nous dirait maintenant instrumentalisé par le successeur d'Henri III qui s'appelle Henri IV et donc on a là tout à fait une propagande qui court dans Paris qui court dans les pamphlets il faut donc prendre cela avec beaucoup beaucoup de réserve et moi-même puisque j'ai beaucoup travaillé sur la Boétie je retiendrai que la Boétie dans ses poèmes latins dans ses longs poèmes latins adressés à Montaigne lui donne je dirais des conseils c'est un moraliste la Boétie il rappelle à Montaigne qu'il faut qu'il cesse de fréquenter des femmes mariées parce qu'il peut lui arriver quelques problèmes et en même temps il incite à la raison et l'inciterait à son mariage il aurait été heureux de savoir que Montaigne a été marié mais c'est deux ans après sa mort alors ce qu'on peut retenir de ce passage avant de passer au suivant c'est tous les critères de l'amitié que Montaigne exclut sur cette base la relation des pères aux enfants ou de frère à frère n'est pas une amitié parce qu'elle est déséquilibrée et qu'elle n'est pas choisie et finalement il en va de même de toutes les autres et je pense que ce sont les critères importants pour Montaigne la vraie amitié on va l'entendre doit être basée sur une relation d'égalité de franchise absolue donc je pense que tous les parents auront savouré le passage sur le fait qu'il n'est pas question que les enfants fassent des remontrances à leurs parents et qu'à l'inverse les parents ne sont pas obligés d'aimer leurs enfants de la même façon le mariage évidemment Anne-Marie vient de le rappeler peut-être éventuellement choisi au début et encore mais après ça n'est qu'une longue contrainte et il en va de même de toutes ces situations dans la pédérastie Montaigne pointe le déséquilibre entre le jeune amant à qui on demande d'aimer l'âme de son amant plus âgé alors que le plus âgé aime le corps du plus jeune et là aussi il considère que ce ne sont pas des bases solides donc dans la suite de l'essai il essaie à la fois de définir la véritable amitié par opposition à ces relations qui toutes présentent des déséquilibres et des contraintes et donc la vraie amitié c'est celle qui se fait sans contrainte et sans déséquilibre aucun aucun ne doit être l'obligé de l'autre dans un sens unique il faut qu'il y ait réciprocité et il essaie aussi de définir la vraie amitié par rapport aux amitiés ordinaires à ce qu'on appelle un peu abusivement les amitiés donc je vais lire ce troisième passage au demeurant ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent en l'amitié de quoi je parle elle se mêle et confonde l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe si on me presse de dire pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui parce que c'était moi alors je vais marquer une toute petite pause ici pour attirer votre attention sur le texte parce que je l'ai dit tout à l'heure les essais de Montaigne ont été écrits en strade successive et ce passage qui est extrêmement célèbre est l'un de ceux qui justement a été travaillé et poli au fil du temps et dans la première édition du texte et ça sonne très différemment Montaigne s'arrête avant le fameux Alexandrin et le texte dit si on me presse de dire pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer et ça s'arrête là et évidemment ça ne fait pas du tout le même effet et dans un deuxième temps enfin là on en a les traces justement sur ce fameux exemplaire de Bordeaux où Montaigne a annoté de sa main et corrigé le texte l'exemplaire de Bordeaux n'est pas un manuscrit c'est une édition c'est celle de 1588 que Montaigne avait commencé à annoter probablement pour refaire une édition un peu amendée et en fait les commentaires ont enflé 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 et ça a donné un nouvel état du texte et il ajoute si on me presse de dire pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui et coupure et encore après parce que c'était moi et donc vous le voyez dans un premier temps si on me presse de dire pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer puis c'est parce que c'était lui et puis à la fin seulement parce que c'était lui parce que c'était moi et l'équilibre de la formule cet équilibre si beau puis ce travail stylistique et rhétorique ne vient que tardivement et l'équilibre ainsi établi et tardif et de la même façon dans la suite du texte alors je vais le lire sans m'arrêter mais les formules d'équilibre sont souvent des ajouts tardifs et c'est intéressant pour comprendre aussi cette relation qui les unit et en même temps c'est extrêmement intéressant quand on se penche sur la façon d'écrire de Montaigne qui prétend fuir la rhétorique et ne pas travailler enfin avoir un style naturel et dire que les mots lui viennent sous la plume comme en la bouche c'est un passage qui prouve que ça n'est pas vrai le travail le texte est extraordinairement travaillé donc je reprends là si on me presse de dire pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui parce que c'était moi il y a au delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulièrement ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union nous nous cherchions avant que de nous être vus et par des rapports que nous oyons l'un de l'autre qui faisaient en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports je crois par quelle coordonnance du ciel nous nous embrassions par nos noms et à notre première rencontre qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville nous nous trouvâmes si pris si connus si obligés entre nous que rien dès lors nous fut si proches que l'un à l'autre il écrit vite une satire latine excellente qui est publiée par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence si promptement parvenue à sa perfection ayant si peu à durer et ayant si tard commencé car nous étions tous deux hommes fait et lui plus de quelques années de quelques années elle n'avait point à perdre temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières auxquelles il faut tant de précautions de longues et préalables conversations cette-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même et ne se peut rapporter qu'à soi ce n'est pas une spéciale considération ni deux ni trois ni quatre ni mille c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui ayant saisi toute ma volonté la mena se plonger et se perdre dans la sienne qui ayant saisi toute sa volonté la mena se plonger et se perdre en la mienne d'une fin d'une concurrence pareille je dis perdre à la vérité ne nous réservant rien qui nous fut propre ni qui fut ou sien ou mien nos âmes ont charrié si uniment ensemble elles se sont considérées d'une si ardente affection et de pareilles affections découvertes jusqu'au fin fond des entrailles l'une à l'autre que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne mais je me fusse certainement plus volontiers fiés à lui de moi qu'à moi qu'on ne me mette pas en ce rang ces autres amitiés communes j'en ai autant de connaissances qu'un autre et des plus parfaites de leur genre mais je ne conseille pas qu'on confonde leurs règles on s'y tromperait il faut marcher en ces autres amitiés la bride à la main avec prudence et précaution la liaison n'est pas nouée en manière qu'on ait aucunement à s'en défier aimez-le disait Quilon comme ayant quelques jours à le haïr haïssez-le comme ayant à l'aimer ce précepte qui est si abominable en cette souveraine et maîtresse amitié il est salubre en l'usage des amitiés ordinaires et coutumières à l'endroit desquels il faut employer le mot qu'Aristote avait très familier oh mes amis il n'y a nul ami bien vous l'avez compris on est au coeur on est au coeur de l'essai il n'est plus question de la servitude volontaire on a quasiment oublié le début et cette fois on est avec la Boétie on est face à la Boétie et Violaine vous l'a très bien dit cette écriture en trois temps parce que c'était lui puis parce que c'était moi pour finir et on a même étudié le centre d'études montainistes de Tours a même étudié la composition différente et chimique des deux encres qui ont servi à écrire la première parce que c'était lui et la seconde parce que c'était moi et on a même un collègue qui pense que parce que c'était moi écrit de façon je dirais l'encre un peu bavée se dit que c'est sans doute finalement à la fin presque à la fin de sa vie que Montaigne a dû l'écrire puisque c'est cet étage du C c'est après 1588 fin 1588 Montaigne meurt quatre ans plus tard donc on peut se dire que cette conclusion parce que c'était lui parce que c'était moi elle vient tout à fait à la fin de son existence alors c'est un élément précieux qu'il nous donne nous nous embrassions par nos noms alors prosaïquement on va rappeler très rapidement qu'il devait se connaître aussi parce que ils sont tous deux périgourdins l'un est né à Sarla la Boétie en 1530 Montaigne est né dans sa demeure dans la demeure de son père dans la maison forte de Pierre-Équemme en 1533 ils ont donc trois ans de différence c'est ce qu'il vous rappelle et il faut toujours penser à l'espérance de vie de cette période-là lorsque nous constatons que la Boétie à 33 ans est morte très jeune l'espérance de vie à cette époque-là ne dépasse pas 40 ans donc finalement cette mort prématurée ils peuvent s'y attendre ils peuvent s'y attendre au moment où ils se rencontrent ils sont déjà il le dit de façon très belle ils n'ont pas le temps de perdre le temps et comme ils n'ont pas le temps de perdre le temps en quelque sorte ils en arrivent à ces très belles images qui consistent à composer je dirais une amitié sans couture une amitié sans faille alors qu'en fut-il à la réalité j'ai essayé de les suivre à la trace ils se rencontrent en 1557 à Bordeaux au Parlement de Bordeaux ils sont tous les deux magistrats Montaigne arrive de la Cour des aides de Périgueux qui a plié bagage face à la Cour des aides de Montpellier Montaigne rentre au Parlement sur la pointe des pieds parce que les parlementaires de Bordeaux ses collègues ils sont une cinquantaine n'ont pas envie de voir arriver des nouveaux venus de surcroît de Périgueux de surcroît de la Chambre des aides de Guyenne et surtout qui sont mieux rémunérés qu'eux donc à partir de ce moment-là une espèce de petit combat de lutte qui s'instaurent ce qui fait qu'au Parlement de Bordeaux le magistrat qui compte le plus c'est la Boétie et c'est le moment où circule entre des gens d'entendement le manuscrit de la servitude volontaire donc finalement pendant toute la durée de leur amitié c'est la Boétie on le dira encore tout à l'heure qui se trouve au-dessus par rapport au statut à l'intérieur du Parlement c'est lui qui a les tâches les plus compliquées c'est sans doute lui qui est le plus célèbre tout à l'heure je vous ai dit que c'était un moraliste c'est un peu cela en quelque sorte et en même temps dans ce Parlement il y a des jeux et c'est une élite intellectuelle dont le savoir est considérable Violaine vous l'a dit elle a parlé d'humanisme ils parlent le latin ils écrivent le latin ils vont se mettre au français après l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 Montaigne on lui a donné un maître d'école allemand pour qu'il ne parle pas le périgourdin sa langue maternelle c'est le latin dans Bordeaux il parle bien évidemment le gascon Montaigne parle aussi le périgourdin et Étienne de la Boétie comme Montaigne pratique la langue vivante qui est la plus célèbre en ce temps c'est l'italien donc à partir de ce moment là vous avez en quelque sorte cette idée d'une connaissance et ce qui nous émerveille nous c'est la façon dont ils jonglent avec les exemples de l'antiquité et sans doute la Boétie est-il connu parce que c'est un grand héléniste à la différence de Montaigne qui dit du coup qu'il n'est pas bon en grec mais la Boétie adore le grec donc voilà en quelque sorte cette amitié mais je n'en ai pas encore parlé j'en parle assez rapidement parce qu'on y reviendra tout à l'heure cette amitié elle traverse une des périodes les plus douloureuses de l'histoire de France il y en aura d'autres plus tard mais celle-ci elle est forcément douloureuse elle commence dans les années 1545 1550 c'est le moment de l'embrasement religieux où vont s'opposer la réforme protestante la réforme catholique et donner lieu à ce que nous nous appelons les guerres de religion mais Montaigne et la Boétie les guerres civiles puisque en fait à la façon de ce qui s'est déroulé dans l'antiquité elles opposent en quelque sorte des français à des français et à partir de ce moment-là le parlement de Bordeaux où ils siègent tous les deux qui est une cour de justice qui représente la justice du roi va donc avoir finalement la haute main sur les procès qui consiste à condamner les suspects d'hérésie et à les envoyer au bûcher donc en fait une période très compliquée une période très douloureuse et toute la vie d'homme de Montaigne et de la Boétie est emplie de ces violences et bien évidemment de cette énorme responsabilité qui est la leur je suis persuadée que finalement les poèmes qu'ils faisaient ce qu'ils s'envoyaient c'est ce qu'ils se disaient en latin ces jeux cet amour du théâtre c'était une distraction plus que nécessaire vitale oui et on comprend mieux aussi dans ce contexte l'importance de cette amitié que Montaigne considère comme parfaite qui unit deux hommes deux intellectuels mais aussi deux membres du Parlement et c'est quelque chose de très important aussi cette communauté de destin politique et juridique parce qu'il y a vraiment une forme de sodalitas qui les unit et donc dans le passage suivant que nous avons retenu Montaigne explique justement qu'on ne peut avoir qu'un seul véritable ami et c'est un peu tout le problème au coeur de cet essai parce que quand cet ami meurt aussitôt que la Boétie il crée une sorte de deuil éternel Montaigne dit d'ailleurs qu'il a des moments où tout à coup il pense à la Boétie par exemple pendant son voyage en Italie et où tout à coup cette douleur la câble au point de le laisser dans une sorte d'état second et il y a du coup des interprétations un peu contradictoires pour savoir si cet essai a été écrit justement comme un tombeau pour célébrer la Boétie ou peut-être comme une sorte de tentative d'exutoire pour se débarrasser de cette mémoire accablante parce que c'est une vraie douleur et donc on en vient maintenant à cette définition de la poursuite de la définition de la parfaite amitié et du fait qu'on ne peut avoir qu'un véritable ami car cette parfaite amitié de quoi je parle est indivisible chacun se donne si entier à son ami qu'il ne lui reste rien à départir ailleurs au rebours il est mari qu'il ne soit double triple ou quadruple et qu'il n'ait plusieurs âmes et plusieurs volontés pour les conférer toutes à ce sujet les amitiés communes on les peut départir on peut aimer en cette huissie la beauté en cette autre la facilité de ses mœurs en l'autre la libéralité en celui-là la paternité en cette autre la fraternité et ainsi du reste mais cette amitié qui possède l'âme et la régente en toute souveraineté il est impossible qu'elle soit double si deux en même temps demandaient à être secourus auquel courriez-vous s'ils requéraient de vous des offices contraires quel ordre y trouveriez-vous si l'un commettait à votre silence chose qui fut utile à l'autre de savoir comment vous en démêleriez-vous l'unique et principale amitié décout toutes autres obligations le secret que j'ai juré ne déceler à nul autre je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre c'est moi c'est un assez grand miracle de se doubler et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de se tripler rien n'est extrême qui a son pareil et qui présupposera que de deux j'en aime autant l'un que l'autre et qu'ils s'entraiment et m'aiment autant que je les aime il multiplie en confrérie la chose la plus une et unie et de quoi une seule est encore la plus rare à trouver au monde somme ce sont effets inimaginables à qui n'en a goûté et qui me font honorer à merveille la réponse de ce jeune soldat à Cyrus s'enquérant à lui pour combien il voudrait donner un cheval par le moyen duquel il venait de gagner le prix de la course et s'il le voudrait échanger à un royaume non certes sire mais bien le l'airai-je volontiers pour en acquérir un ami si je trouvais homme digne de telle alliance il ne disait pas mal si j'en trouvais car on trouve facilement des hommes propres à une superficielle accointance mais en cette scie en laquelle on négocie du fin fond de son courage qui ne fait rien de reste certes il est besoin que tous les ressorts soient nets et sûrs parfaitement aux confédérations qui ne tiennent que par un bout on a à pourvoir qu'aux imperfections qui particulièrement intéressent ce bout là il ne peut chaloir de quelle religion soit mon médecin et mon avocat cette considération n'a rien de commun avec les offices de l'amitié qu'ils me doivent et en la cointance domestique que dressent avec moi ceux qui me servent j'en fais de même et manquière peu d'un laquet s'il est chaste je cherche s'il est diligent et ne crains pas tant un multi-joueur qu'imbécile ni un cuisinier jureur qu'ignorant je ne me mêle pas de dire ce qu'il faut faire au monde d'autres assez s'en mêlent mais ce que j'y fais l'ancien Ménandre disait celui-là heureux qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un ami il avait certes raison de le dire même s'il en avait tâté car à la vérité si je compare tout le reste de ma vie quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'ai passé douce aisée et sauf la perte d'un tel ami exempte d'affliction pesante pleine de tranquillité d'esprit ayant pris en paiement mes commodités naturelles et originelles sans en chercher d'autres si je la compare dis-je toute aux quatre années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage ce n'est que fumée ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse depuis le jour que je le perdis je ne fais que traîner languissant et les plaisirs même qui s'offrent à moi au lieu de me consoler me redoublent le regret de sa perte nous étions à moitié de tout il me semble que je lui dérobe sa part j'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi il n'est action ou imagination où je ne le trouve à dire comme si eut-il bien fait à moi car de même qu'il me surpassait d'une distance infinie en tout autre suffisance et vertu aussi faisait-il au devoir de l'amitié alors c'est clair nous avons nous pouvons avancer un peu plus parce que ce passage nous fournit des choses très importantes d'abord il nous montre la solitude violaine l'a rappelé tout à l'heure cette solitude qui l'étreint souvent dont on trouve trace dans le journal de voyage mais on en trouve souvent la trace mais ce passage nous montre deux choses d'abord les quatre années dont il parle alors ils se sont rencontrés en 1557 et la Boétie meurt en août à la mi-août 1563 donc ça fait un peu plus de quatre années alors pourquoi ce chiffre et bien ce chiffre m'a incité à beaucoup réfléchir et je me suis rendu compte que ces six années d'amitié avaient été je dirais contrariées ou tout au moins diminuées en tout cas restreintes par des séjours qu'ils faisaient l'un sans l'autre même s'ils avaient leur base je dirais leur pied à terre ils habitaient tous deux à Bordeaux la Boétie a joué un rôle majeur politique auprès du Parlement auprès du chancelier Michel de l'hôpital à l'époque des guerres civiles dont je vous parlais pour tenter de trouver ce que l'on appelait à l'époque la concorde nous appellerions cela plus tard la tolérance mais la concorde c'est à dire essayer de réconcilier protestants et catholiques sans que l'on puisse trouver une solution théologique puisque la théologie n'arrive pas à être un remède on va trouver une forme de paix civile sous l'égide du roi de la monarchie et c'est pour cela que la Boétie va partir dans une expédition périlleuse dans la ville d'Agen nous sommes à l'été 1561 il part avec le représentant du roi en Guyenne qui s'appelait le sieur de Burie et ils vont avoir avec une escorte militaire l'ordre de séparer la noblesse catholique et la noblesse protestante ils vont y parvenir pendant quelque temps et c'est sans doute la première fois dans l'histoire que l'on va voir rédiger un traité de paix qui annonce tous les édits de pacification à venir qui aboutiront à l'édit de Nantes l'édit de Nantes n'est que le dernier d'une longue série des édits et ce premier rédit signé de la Boétie qui est un juriste Burie est un homme de guerre c'est la Boétie qui en a dicté en quelque sorte les clauses prévoyer que faute d'entente on arriverait en quelque sorte à organiser une concorde pour la célébration du culte c'est à dire que dans la ville d'Agen où il y a plusieurs églises il y aurait une église reconnue aux protestants une autre aux catholiques mais que dans des lieux plus petits où il n'y a qu'une église et bien les cultes se succéderaient les uns après les autres bien évidemment chose impossible dès que Burie et la Boétie partent bien évidemment les violences reprennent mais j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait ce rôle de pacification la Boétie va le mener jusqu'au bout et ceci explique ces espaces de temps réduits avec Montaigne et peut-être aussi sa mort puisque on nous dit enfin Montaigne dans la longue lettre belle entrée en écriture de Montaigne dans la longue lettre qu'il écrit à Pierre-Equem avant la mort de celui-ci avant 1568 où il lui décrit la longue agonie de son ami lui dit bien que celui-ci est revenu du Périgord d'un lieu infecté infesté on pense de moins en moins que c'est la peste finalement que c'est une autre forme d'épidémie parce que les épidémies de peste elles font quand même beaucoup plus de ravages que cela lorsqu'il revient nous sommes donc en août 1563 en compagnie de son oncle qui s'appelle Étienne de la Boétie qui est un curé pas très riche en compagnie de son épouse et que à la sortie d'une séance de jeux de pommes il envisage de regagner le territoire ou la seigneurie que possédait le premier mari de Marguerite la seigneurie d'Arsac en Médoc lorsqu'il parte finalement il est saisi de malaise il est saisi de mots de vente de tranchées et c'est là que Montaigne lui conseille d'aller s'arrêter quelque temps au domicile de sa soeur madame de l'Estonat et de son beau-frère monsieur de l'Estonat à Germignan au taille en Médoc et donc à partir de ce moment-là pendant les 15 jours qui suivent 12 jours Montaigne va décrire l'agonie de la Boétie c'est-à-dire finalement cette marche vers la mort à laquelle il ne croit pas au départ et à la fin il est tellement obligé d'y croire qu'il s'en veut de n'avoir pas été tout le temps présent au chevet de son ami alors tout à fait à la fin c'est lui faut-il le croire jusqu'au bout il raconte comment la Boétie a voulu rester seul avec lui et comment ils ont poussé derrière la porte Marguerite c'est-à-dire l'épouse d'Étienne de la Boétie donc voilà cette mort mais il est intéressant de remarquer nous sommes en 1563 Montaigne n'en viendra à l'écriture des essais que 9 ou disons plus tard donc il laisse le temps passer rassurez-vous il a du travail il travaille beaucoup plus qu'on ne l'a pensé au Parlement de Bordeaux et lorsque il va vendre sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux en 1568 69 c'est pour succéder à son père pour aller s'installer dans la maison forte Périgourdine et pour pouvoir en quelque sorte mener l'existant du Seigneur de Montaigne et c'est bientôt que finalement il fera barrer finalement le nom de Équem pour ne plus garder que celui de Seigneur ou Sieur de Montaigne on va en arriver à la toute fin de l'essai mais je voudrais insister sur ce que vient de dire Anne-Marie Coccula la date parce qu'on a dit aussi tout à l'heure qu'il avait travaillé l'écriture du texte jusqu'à la toute fin donc jusqu'au début des années 1590 c'est dire si le souvenir et la douleur de la mort de la Boétie le hantent pour que quand il a commencé à écrire donc on ne sait pas exactement quand mais entre 1572 et 1580 déjà donc au moins 10 ans après la mort de la Boétie il faut déjà que ce souvenir soit très fort pour qu'il conçoive finalement ses essais comme une sorte de tombeau à la Boétie et jusqu'à la fin il travaille il travaille ce texte et donc il a cette sorte de souci extrême de garder la Boétie vivant au sein de son texte alors tout à la fin de l'essai il revient au début et à l'évocation du texte et il annonce à la fois qu'il va faire entendre la voix de la Boétie mais en même temps il explique pourquoi il a changé d'idée et qu'il ne publie pas le discours de la servitude volontaire et vous allez l'entendre le texte est très court mais il essaie de ménager l'honneur de la Boétie en minorant finalement l'écriture de discours de la servitude volontaire parce que au moment où évidemment il publie le discours est devenu encore plus sulfureux et donc il s'agit à la fois d'en attribuer la gloire à la Boétie mais sans que ce soit non plus trop important ou trop grave mais hoyons un peu parler ce garçon de 16 ans parce que j'ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière et à mauvaise fin par ceux qui cherchent à troubler et à changer l'état de notre police sans se soucier s'ils l'amenderont qu'ils ont mêlé à d'autres écrits de leur farine je me suis dédié de le loger ici et afin que la mémoire de l'auteur n'en soit intéressée en l'endroit de ceux qui n'ont pu connaître de près ses opinions et ses actions je les avise que ce sujet fut traité par lui en son enfance par manière d'exercitation seulement comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres je ne fais nul doute qu'il ne crut que s'il écrivait car il était assez consciencieux pour ne mentir pas même en se jouant et c'est davantage que s'il eut à choisir il eut mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlat et avec raison mais il avait une autre maxime souverainement emprunte en son âme d'obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né il ne fut jamais un meilleur citoyen ni plus affectionné au repos de son pays ni plus ennemi des remuements et nouveautés de son temps il eut bien plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage il avait son esprit moulé au patron d'autres siècles que ceci or en échange de cet ouvrage sérieux j'en substituerai un autre produit en cette même saison de son âge plus gaillard et plus enjoué on est donc à la fin vous voyez que l'on a repris le début on a fait en quelque sorte le tour mais on n'a pas fait entièrement le tour de la question pour une raison très simple mais voyons un peu parler ce garçon de 16 ans voilà qu'il le rajeunit tout à fait à la fin et qu'il a barré 18 pour mettre 16 ans donc là encore quelle explication s'il avait 18 ans et s'il est né en 1530 ça nous donne le chiffre de 1548 s'il a bien 16 ans 1546 alors pourquoi le rajeunir de 2 ans il y a une raison il y a une raison parce que au fur et à mesure que la renommée de la servitude volontaire va grandir on va trouver l'explication parmi les humanistes que fréquente Montaigne que finalement ce texte contre les tyrans la Boétie n'a pas pu l'écrire après la Saint-Barthélemy puisqu'il est mort mais il a écrit un moment précis qui vous intéresse à vous ce soir c'est le moment de la grande révolte bordelaise d'août 1548 contre l'instauration de la Gabelle et cette grande révolte contre la Gabelle d'août 1548 elle s'est traduite à Bordeaux par des violences considérables par le refus bien évidemment de payer la Gabelle par le meurtre de Gabeloup mais surtout devant la foule violente en colère par le massacre du représentant du souverain Tristan de Monin l'équivalent à l'heure actuelle si vous voulez du préfet donc il a été il a voulu calmer la foule il s'est avancé vers elle elle l'a violenté elle l'a massacré elle l'a découpé en morceaux donc nous sommes là finalement en août en août 1548 donc donner à la Boétie cet âge là c'est finalement souscrire à l'idée que son ami a désigné comme procédé tyrannique ce que les rois de France et notamment Henri II faisait vis-à-vis de leur sujet en imposant des impôts nouveaux et puis la punition de Bordeaux a été terrible puisqu'il a fait à lui payer une amende on a descendu toutes les cloches des églises qui avaient sonné le toxin et ce qui était le plus important sur le plan politique on a décidé que comme pour Paris les élections municipales à Bordeaux seraient désormais très simplifiées et placées sous la tutelle du roi c'est beaucoup plus simple donc se faisant en quelque sorte voilà voilà que Montaigne en quelque sorte innocente innocente la Boétie mais en même temps il ne met pas ce discours de la servitude volontaire il ne le publie pas et à sa place il nous propose des sonnets et ces sonnets à qui va-t-il les dédier ? il va les dédier à celles dont un secrétaire Diane Dandouin a fait passer justement ces sonnets que la Boétie a dédiée à des jeunes femmes à de belles dames de rencontres qui chantent aussi beaucoup l'antiquité et il va dédier Valdez Montaigne dédie le chapitre suivant qui était composé uniquement de sonnets avant qu'il le fasse ensuite disparaître à la comtesse de Grammont plus connue sur le nom de Diane Dandouin ou encore la belle Corizonde la comtesse de Grammont est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'histoire non pas parce qu'elle était mariée à la famille de Grammont origine des Pyrénées Atlantiques nous dirions de Bayonne mais parce que cette comtesse de Grammont qui avait quand même beaucoup d'argent une grande culture qui était une passionnée de poésie va devenir après la mort du comte de Grammont au siège de l'affaire en 1580 la maîtresse du futur Henri IV d'Henri de Navarre et elle va donc jouer un rôle très important dans les négociations qui vont tenter de s'amorcer entre le roi catholique Henri III et Henri de Navarre le protestant voilà en quelque sorte comment je dirais les sonnés de la Boétie vont tomber dans les belles mains de la belle Corisande alors que c'était la place de la servitude volontaire peut-être qu'on va lire le sonné un magnifique sonné mais il faut préciser que ce sonné là ce sonné là de la Boétie ne fait pas partie des sonnés à Corisande il fait partie des sonnés dédiés par la Boétie à son épouse à Marguerite et Montaigne ne le trouvait pas très bon il parlait de froideur maritale donc je laisse Violaine le lire vous verrez que je pense qu'il exagère avant de lire le sonné insister sur la manière dont cette fin d'essai construit aussi la figure de la Boétie on voit comment il essaie de l'innocenter en le rajeunissant tout en même temps évidemment sous-entendant que ce texte parce que rajeunir la Boétie c'est à la fois affaiblir sa responsabilité mais souligner en même temps à quel point à 16 ans c'est un génie voilà et donc si vous ouvrez les essais aujourd'hui vous ne trouverez ni la servitude volontaire ni les sonnés de la Boétie puisqu'on nous annonce beaucoup qu'on va entendre la voix de ce garçon de 18 puis de 16 ans et on ne l'entend jamais et donc dans le chapitre suivant qui est laissé 29 il ne reste que la dédicace de Montaigne à Diane Dandouin et donc pour terminer cette séance de lecture voilà nous allons je vais lire ce sonné à Marguerite et comme ça vous pourrez vous faire un avis sur les qualités littéraires de la Boétie parce qu'on peut peut-être ajouter qu'il est aujourd'hui extrêmement connu pour la servitude volontaire mais on oublie que c'est aussi un traducteur un grand traducteur un grand héléniste qui a fait de très belles traductions et un poète et on peut signaler justement qu'il y a une édition qui vient d'être publiée des poèmes de la Boétie et de ses données voilà et il a écrit en latin et en français ce jour-dui du soleil la chaleur altérée a jauni le long poil de la belle serrée or il se retire et nous gagnons le frais ma Marguerite et moi de la douce serrée nous traçons dans les bois quelques voies égarées amour marche devant et nous marchons après si le verre ne nous plaît des épaisses forées nous descendons pour voir la couleur de l'après nous vivons francs des mois et n'avons point soucis des rois ni de la cour ni des villes aussi ô Médoc mon pays solitaire et sauvage il n'est point de pays plus plaisant à mes yeux tu es au bout du monde et je t'en t'aime mieux nous savons après tout les malheurs de notre âge voilà merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada